Hello les loulous ! J'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo, aujourd'hui, on va transformer l'intérieur de ma maison. Quelle pièce ? Je suis dans la pièce actuelle. Tu vois un petit peu quoi ? Alors, on va transformer la chambre des enfants, c'est parti ! On a décidé, en collaboration avec Ixina Moukron, de transformer ma cuisine. On va la refaire complètement. Mais quand je vous dis complètement, c'est que tout ça va disparaître, que ça soit l'électroménager, que ça soit ma table ou la table à manger, où on mange habituellement, parce qu'on ne mange pas dans la salle à manger, mais dans la cuisine. Et on va tout transformer, tout changer. Je vous montre un petit peu ma cuisine avant. Vous allez venir avec moi chez Ixina, choisir ma cuisine, transformer ma maison en virtuelle, et vous allez suivre tout ça de très très peu. Alors, voici le bordel. Et oui, c'est un... On va utiliser un autre mot, c'est un cafarnaum, parce qu'un bordel, c'est bien autre chose. Du coup, voilà, tout ça va être transformé. Ça va... Mon dieu ! Franchement, j'ai vraiment, vraiment hâte. Vraiment hâte. Donc voilà, ici, là, elle aussi, du coup, voilà, transformée. Quoi, il y a un souci ? Et ici aussi, ça, ça bouge. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Et donc, c'est pour ça que je vous prends avec moi. Direction Ixina. Bon, les loulous, ça y est, on est chez Ixina Moucron. Évidemment, toujours en collaboration avec Ixina. Moucron, venez avec moi. On va aller voir quelques cuisines. Voilà, univers cuisine. Moi, ça me fait rêver. Franchement, vraiment, regardez-moi, c'est genre, déjà, ce genre de cuisine. C'est juste magnifique. Évidemment, là, on a un îlot central, ce qui n'est juste pas possible à la maison. Mais il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Je vais vous présenter Grégory. Grégory ! On est tout dans la... Oh, tu as tu fais la droite, il était déjà ici ! Ça va ? Ça va. Alors, je vous présente Grégory. C'est celui qui va créer ma cuisine sur mesure. Ah, il est très fort. Il est très, très fort. Bon, alors, on va regarder un petit peu tout ce qu'on a autour. L'électroménager, la couleur, le style. Vous avez ici toutes les petites couleurs. Alors, du coup, moi, j'ai choisi du verre minéral, mat. Vert. Mais moi, j'adore le verre. Je kiffe à mort. En velvète. Il y en avait plein d'autres. Il y avait aussi le délire, mais il est un peu trop clair. En plus, comme plan de travail, j'ai décidé de prendre du bois clair. On va marier ces deux couleurs-là. Donc, on est sur du bois, chaîne ambrée, avec cette couleur-là. Moi, je trouve qu'elle se marie trop, trop bien. Ensuite, on avait dit quoi en termes de finition ? On avait du sans-poignet. Ok, sans-poignet. Donc, tu peux nous montrer un petit peu ? Donc, on a choisi, du coup, une gorge noire, sans-poignet. Évidemment, sans-poignet pour que la chichi n'ouvre plus mes armoires. Et ouais, il faut penser à tout. Donc, voilà, ça. Ensuite, électroménager. On est sur ce style-là. Donc, j'ai choisi de prendre un four et un micro-ondes. Donc, ça va être, voilà, qui fait four. Donc, en gros, je vais avoir deux fours pour faire deux fois plus de gâteaux, vu que j'en fais déjà pas un centre. Je vais vous montrer des trucs en cuisine que moi, je ne connaissais pas non plus. Il y a des trucs, franchement, c'est quand même révolutionnaire. Vous êtes prêts ? Attention ! On est sur de la grande, grande classe. Là, on est sur une cuisine noire. J'aime beaucoup le noir. Mais en fait, le noir, moi, je trouve que c'est hyper salissant. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas quelle couleur vous avez dans votre cuisine. Mais je trouve que le noir, c'est hyper salissant. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Vous êtes prêts ou pas ? On ouvre le four. Voilà. Il est ouvert. On est content. On sort la tartounette. C'est chaud. Je me suis brûlée. Attention ! Je n'ai pas envie d'ouvrir tout le four. Ah ouais, moi, je suis comme ça. Donc, j'ouvre la moitié. Ah ! C'est trop marrant, ça ! En tout cas, n'hésitez pas à venir voir ici ce que propose Ixine à Moucron. Je ne savais pas que c'était aussi grand. Quand je suis rentrée à la taille, j'ai fait, ah bon ? La cuisine, vous avez vu ma cuisine, comment elle paraissait ? J'ai dit, là, Grégory, est-ce que tu as une photo de ma cuisine ? Donc, voilà pour ma cuisine. Ils sont venus prendre les mesures. Plusieurs fois, ils sont venus voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Parce qu'évidemment, il faut prendre les mesures avant toute chose. Donc, ils sont venus verser à la maison. On a quand même vachement de la place. Je ne pensais pas qu'on pouvait mettre autant de choses. Vous allez voir. Voilà à quoi ma cuisine va ressembler. Magnifique. Canon. Là, on était sur, premièrement, choix de cuisine ici. Virtuellement, on est sur la cuisine. Ce que ça peut donner à la maison. Et ce que ça va donner à la maison. Et évidemment, je vous prends avec moi. Parce qu'il y a le changement du radiateur à faire, du coup. Parce qu'avant, j'avais un radiateur en dessous de ma table. Je vous montrerai. Mais là, on doit changer le radiateur. Je vous emmène. Je vous embarque avec moi pour cette rénovation. On dit ça, hein ? Je suis stressée. Je déteste les travaux. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Bon, les loulous, on se retrouve. Depuis la dernière fois, je vous l'ai laissé en vous disant qu'on allait avoir une nouvelle cuisine. On l'a choisie. Évidemment, qui dit nouvelle cuisine, il dit se débarrasser de l'ancienne. Ce qui ne va pas être demain, ça va faire. Du coup, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de tout nettoyer la cuisine pour pouvoir la mettre sur le bon coin. La vendre à un prix dévisoire. Avec l'électroménager, la personne qui est intéressée achètera le tout. Elle fait ce qu'elle veut. Si, par exemple, il y avait qu'un meuble qui l'intéressait, plus électroménager, elle prendra, quoi qu'il arrive, le tout. Il va y avoir à vendre le four, le frigo, le micro-ondes. Le plan de travail est neuf, les meubles n'ont presque rien et le lave-vaisselle. Tout ça sera à vendre. Je vous montre un peu ce bordel, mais on fait le max pour que tout ça parte. Bon, les loups, je viens de me réveiller et je peux vous dire que les travaux aujourd'hui commencent. Je vais vous montrer. Donc, voilà le changement du radiateur. On a fait appel au chauffagiste Fred. Ils ont vidé tous les radiateurs, etc. Tout l'étape numéro 1 est terminée. Je remercie vraiment Fred pour ce magnifique travail. Je vous montre. Regardez-moi ça, comme il est beau ! Trop bien ! Du coup, moi, j'ai acheté de la peinture pour là. Parce que du coup, il va falloir que je peigne ici pour dire que ça ne se voit pas avec le meuble. Vu qu'on a décidé d'enlever un meuble de plus, il va en avoir 4 au lieu de 5. Donc là, voilà. Il est canon ! Trop bien, je suis trop contentée. Mais il fonctionne en plus, hein ! Eh ! Eh ! Maintenant, l'étape 2, démonter l'ancienne cuisine. Je suis d'accord avec toi, Chichi. Alors aujourd'hui, on est mardi. Mardi 4 juillet. Demain, la personne qui a acheté la cuisine vient la chercher. Donc, officiellement, demain, je n'ai plus rien dans cette pièce. Cette pièce est vide. Ça me fait flipper. Je suis comme ça. Il n'y a plus rien dans cette pièce. Il faut savoir que j'ai vendu ma cuisine avec l'électroménager. Donc, je n'ai plus de frigo, plus de micro-ondes, plus rien du tout. Donc, à part bouffer au restaurant ou chez ma mère, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, voilà. Donc, demain, les enfants sont là en plus toute la journée. On est mercredi. Et après, jeudi, vendredi, c'est la pause de la cuisine. Donc, là, je suis sur un débarrassage. Donc, je suis en train de vider tous les placards. Ce n'est pas de mince affaire, cette affaire. Parce qu'il y a du boulot, il y a de la connerie. Il y a des trucs que t'entasses, que t'entasses, que t'entasses, que t'entasses, que t'entasses, et que t'entasses. Donc, voilà. Donc, nous allons vider ça. Il y a encore ces armoires-là à vider. Je vais vider ça avec la chichi. Elle va me donner un coup de main. Allez, c'est parti, on va vider ça. Ça avance, mais vraiment, vraiment pas mal. Regardez, c'est vide. Là, ça se vide aussi. Là, c'est vide. Voilà, les cartes sont là-bas. Du coup, on se retrouve demain matin. Comment vous dire que trois jours sans frigo, ça va être compliqué. Là, je suis en train de nettoyer le frigo. Il est dans un état pitoyable. Je le nettoie, mais en fait, quand il est vide, il n'y a plus rien. Ah, il est horriblement dégueulasse. Dégueu, dégueu. Il n'y a plus rien dans mon congélateur. Il est dans mon frigo. Congélateur vide, frigo vide. Tout est vide. J'ai que ça à mettre au frigo. Et encore, le frigo est éteint. Donc, frigo éteint. Donc là, je nettoie le frigo. Comme ça, demain, j'enlèverai le reste. Et ils reprendront le frigo. Et le micro-ondes au-dessus. Et puis, voilà, quoi. Bon, allez, on se retrouve demain. Bon, les loulous, on se retrouve pour ce troisième jour. Et ça y est, nous sommes sur le démontage de l'ancienne cuisine. Mon beau-père est là. Il est venu nous donner un coup de main. Parce qu'il va y avoir du travail. Ah bah ouais, c'est le boulot. En tout cas, vous allez suivre ce démontage. C'est parti. Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. C'est un carnage. Mais ça avance. Tout a disparu. La cuisine n'est plus là. Ça fait bizarre. Le chantier. Allez, 3, 2, 1. Il fallait qu'on donne un peu de force aux hommes. On est avec Jean-Noël. Il est venu constater la cuisine. On commence demain. Exactement. Donc lui, il sera là le vendredi. Et puis, je suis stressée. Mais il me dit que tout se passera bien. Donc, c'est parfait. Voilà, je lui fais confiance. Troisième jour, ma cuisine est arrivée. Ici Namoukron, ici on réalise leur rêve de cuisine. Eh, tu vois. Ça avance, c'est magnifique. C'est vraiment, ça avance super bien et c'est magnifique. Quatrième jour. Tu allais me dire que tu ne changes jamais de pyjama. Mais en fait, il est rare que la nuit, je dors avec. Il faut savoir. Je raconte ma vie, je ne sais pas pourquoi. Alors, sur l'avancée de la cuisine. Ça avance. On est vendredi et normalement, ça devrait être fini pour ce soir. En croisé d'où. Ils ont fait le plus compliqué pour l'instant. C'était le plus technique. Tout ce qui est à côté de l'évier et le gaz. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est fait. On a de l'eau, on a du gaz. Ils continuent leur avancée. Je vous montre ça tout de suite. C'est toujours le chantier chez moi. Mais ça avance. Regardez-moi qui est-ce qui est là. Le grec, il est là. Il est venu chercher les déchets. Attention de ne pas te faire renverser. Parce que là, ce serait le pompon sur la Garonne. Pour lui, ce soir, c'est fini. Ce sera fait. Ce sera fait. Il est sûr. Il est sûr. Je continue. Bon, les loulous. On est sur... Regardez le tabouret. On n'est pas en train de faire décollé. Il suffisait, mais presque. Regardez-moi ce beau tabouret. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est dehors. Regardez-moi. Regardez-moi. Ça s'active à l'heure. Donc, je sens que ma cuisine se termine. Jean-Nord, qu'est-ce que tu en penses ? Ça vient bon. Ça vient. J'avais dit que je venais boire la verritif. Ah voilà. C'est vrai, c'est en plus. Il s'en avait dit. C'est quelque chose. Changer une cuisine, franchement, ce n'est pas rien. J'avoue, il y avait des cuisinistes ici et des monteurs. Donc, franchement, chapeau à eux. Ils ont fait ça en deux jours. Évidemment, il y a des petites finitions. Donc, il manque une joue quelque part. Il y a encore la verrière à mettre parce qu'il faut la commander. Parce que c'est sur mesure. Donc, il faut vraiment la commander. Mais, vous verrez la cuisine avant-après. Voilà, vous allez la voir avant-après. C'est magnifique. Il va y avoir des finitions. Je dois encore mettre un peu de peinture quelque part, etc. Mais, il faut savoir que dans quatre jours, on est aux Etats-Unis. Voilà, la cuisine est faite. Ça, c'est bon. Et en rentrant, je pense qu'on fignolera tout ça. Mais au moins, la cuisine est montée et elle est juste magnifique. Tout est encastrable. Tout est encastré. Voilà. Vous avez le frigo qui est juste gigantesque. Je vais galérer à attraper mes yaourts là-haut. Le congélateur qui est là. Voilà. Alors, ça, c'est un four. Et ça, c'est un micro-ondes. Donc, là, on est sur un four aussi. Magnifique. Mon épicier. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, c'est magnifique. Tellement beau, tellement grand. Là, vous avez... Ouais. Et là, on peut mettre chaud. Éteindre. Voilà. Tactile. Tac, tac. Voilà, magnifique. Vous avez ici le meuble. Oh putain. Je vais jamais savoir l'attraper. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Je suis trop petite. Ah, c'est magnifique. C'est canon. Il y a une lumière à l'intérieur, je pense, aussi. Ah ouais, canon. Là, le lave-vaisselle. Juste canon. Là, il y a un truc magique. Et là, c'est mes deux haricots verts. Attention. Ça prend toute la place à l'intérieur. En fait, tout ça, le coin là-bas, c'est perdu. Mais là, c'est un haricot. Stylé. Donc, il y en a deux. Donc, voilà. Le petit mitigeur. Elsa, tu me fais une démo ? Oui. Vas-y. Voilà. Trop, trop bien. Trop, trop canon. Après, vous avez la poubelle qui est juste là. Voilà. Non, mais là, la couleur est juste dingue. Et juste folle. C'est vraiment magnifique. Là, vous avez des sécurités enfants. Donc là, il est en sécurité enfant. Elle ne pourra pas l'allumer. Là aussi, il y a des sécurités enfants. Je trouve ça nickel. C'est magnifique. Donc, voilà. En fait, vous pouvez appuyer comme ça. Au moins, l'enfant ne jouera pas avec ça. Et là, vous avez le plan de travail. Ici, on va refaire. Et je pense que je vais mettre une grosse horloge. Là, vous avez encore des rangements. J'ai doublé. En termes de rangement, j'ai doublé ma capacité de rangement. Regardez-moi ça, les meubles. Ici, vous vous souvenez ? C'était la table. Là, du coup, on est sur tout plein, plein, plein de meubles. Là, c'est rangé à l'arrache. Mais vraiment. Mais hop. C'est, voilà, full, full meubles. Voilà, on doit encore tout nettoyer, prendre nos marques parce que ça ne va pas être facile tout de suite. Là, vous avez les nouveaux poufs, les nouveaux tabourets. Magnifique. Là, il y a une joue à rajouter. Là, je ferai un truc avec la dalle de béton. Mais magnifique. Encore des petites finitions de peinture ici. Voilà. Mais c'est canon. C'est vraiment magnifique. Donc, voilà. En tout cas, voilà. Merci, Xina, pour cette collaboration. C'est juste canon. Merci pour votre confiance. C'est Xina Moucron, du coup. On est en collaboration avec eux. Et c'est juste canon. Voilà. Franchement, c'est vraiment magnifique. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo rénovation, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501